bonsoir et merci de passer une partie de votre soirée avec nous je vais je vais traiter avec vous un sujet dont nous n'avons pas l'habitude de parler c'est le corps le rôle du corps dans un cours au miracle et ce que nous pouvons en faire qu'est ce que nous pouvons faire avec le cours avec le corps dans le contexte de notre pratique d'un cours au miracle voilà le sujet pour ce soir maintenant bien sûr nous n'allons pas pouvoir tout dire par rapport au rôle du corps puisque le cours effectivement on dit pas mal de choses et le sujet spécifique pour ce soir c'est comment nous pouvons intégrer le corps l'idée du corps et nos réflexions réflexions par rapport au corps dans notre pratique dans nos méditations par rapport à un cours au miracle surtout l'accent sera là il y a d'autres choses qui sont très intéressantes que nous n'allons donc nous n'allons pas pouvoir parler ça sera peut-être pour une autre fois nous n'avons vraiment pas l'habitude de parler du du corps dans notre pratique du cours puisque effectivement nous apprenons dans le cours que le corps est juste une sorte d'épiphénomène une sorte de phénomène périphérique une fois dans notre conscience une fois que nous avons décidé pour la séparation de notre esprit d'avec l'esprit de l'unité parfaite de Dieu le corps apparaît dans notre conscience si vous voulez et donc il n'est pas le sujet de la pratique du cours mais néanmoins il peut s'intégrer dans notre pratique du cours et voilà ce que je me donne comme objectif pour ce soir c'est de vous aider à comprendre comment comment nous pouvons ne plus ignorer nos expériences physiques et corporelles et au contraire même les intégrer dans nos méditations du cours nous pouvons en étudiant le cours avoir l'impression que le cours n'existe pas sur un certain plan oui le plan le plus métaphysique c'est vrai le corps n'existe pas aussi bien que cet univers physique n'existe pas sur un certain plan bien sûr le fait est que ce n'est pas notre expérience nous pouvons même avoir une expérience des expériences du corps qui sont assez difficiles que ce soit à cause d'une maladie ou une cause d'un handicap ou un accident ou à cause aussi d'une étape psychique qui a un effet sur le corps par un élan d'émotions qui submerge le corps avec avec une certaine expérience donc il y il sera extrêmement bénéfique pour nous de savoir ce que nous pouvons faire avec ces expériences extrêmement puissantes et corporelles quand elles se produisent au lieu peut-être de basculer sur un certain plan extrêmement métaphysique où nous serons peut-être tentés de dire de toute façon le corps n'existe pas de toute façon le corps n'est pas le sujet d'un cours en miracle de toute façon et c'est juste une sorte d'épiphénomène fabriqué par une réaction de projection du fait de me croire séparé de l'unité parfaite tout ce que j'ai besoin de faire c'est de pardonner ma pensée de séparation et toute cette expérience douloureuse du corps va disparaître tout cela est vrai à un certain niveau mais un niveau presque stratosphérique du du au niveau de l'esprit par rapport à ce qui est très souvent notre expérience charnière notre expérience viscère notre expérience de vécu du du courant du corps maintenant un coup un miracle va aussi nous dire que toute expérience physique est une sorte de ruse n'est pas le vrai problème et encore là aussi sur un certain plan c'est vrai l'ego va se servir du corps et de toutes les expériences physiques et psychiques pour essayer de ramener notre attention vers les croyances dans la séparation pour nous donner des expériences très particulières qui vont nous donner l'impression une impression tellement concrète de quelque chose de séparé ici en moi chez moi que nous n'allons pas pouvoir nier de ces expériences c'est l'objectif de l'ego mais là aussi notre objectif maintenant avec le cours n'est pas d'essayer de basculer vers une sorte de tentative de guérison tellement stratosphérique style ce n'est qu'une ruse ce n'est pas le vrai problème je n'ai pas besoin de prêter attention à à ma condition physique à ces douleurs ces douleurs émotionnelles ces douleurs physiques puisque de toute façon ce n'est pas le vrai problème si vous êtes capable de de transformer votre douleur de cette façon c'est extrêmement bénéfique et il n'y a certainement aucune contre-indication d'essayer de d'entamer ce genre de processus de guérison et ce que je vais proposer ce soir n'est certainement pas pour remplacer un travail tout à fait classique avec le avec le cours en appliquant les principes du pardon et de la transcendance de nos problèmes par le souvenir de notre véritable réalité quand le qu'on nous invite à répéter je ne suis pas un corps je suis pur esprit il y a quelque chose d'extrêmement bénéfique dans cette cette ouverture ouverture d'esprit à laquelle il nous invite mais parfois ce niveau de guérison n'est guère accessible quand nous sommes submergés par une émotion ou dans l'emprise d'une douleur donc une fois que nous arrivons ici dans le monde de la séparation nous devons gérer avec ces expériences et même si le corps a effectivement été fabriqué selon la métaphysique et la théologie si vous voulez d'un court miracle c'était fabriqué pour être le symbole de notre séparation et le symbole de notre péché et un terrain de projection de notre croyance dans le péché une fois que nous sommes ici et nous commençons le processus d'éveil de notre esprit le corps dans les mains du saint-esprit devient ce que le saint-esprit c'est simplement la voie de sagesse dans l'esprit de chacun qui le relie à son grande soie à sa vérité en Christ une fois que nous sommes ici et nous commençons le processus de basculement vers cette voie vers cette présence de sagesse en nous le corps n'est plus un objet de péché de séparation mais un outil d'apprentissage et un objet neutre dont nous pouvons nous servir à très bonne estion comme un outil d'apprentissage un instrument d'apprentissage et par la suite de communication de cette sagesse, de cette clarté d'esprit qui vient de notre esprit juste qui vient de notre rencontre avec le saint-esprit en nous. Donc, pour commencer à comprendre le rôle du corps ici, je prends deux pas en arrière pour nous rappeler les bases du processus de guérison d'un coup en miracle. C'est tout d'abord que notre objectif direct n'est pas la paix intérieure, c'est notre objectif tout à fait, mais la façon dont nous l'accomplissons c'est en enlevant toutes les barrières que nous avons bâties. Pour vous citer exactement cette phrase du cours, ta tâche n'est pas de chercher l'amour ou la paix intérieure, mais simplement de chercher et de trouver au-dedans de toi toutes les barrières que tu as bâties contre l'amour, contre la paix. Comment est-ce que nous allons entamer cette démarche de regarder ? Nous allons le faire avec un esprit vif, aiguisé et attentif. Et quelle est la manière de ce regard que nous allons porter sur ces barrières ? Nous voulons que ce regard soit aiguisé et attentif, mais surtout bienveillant, dans la plus grande douceur, pleinement placé dans la bonté de notre grand frère Jésus, ou de cette voie de sagesse qui est la voie du Saint-Esprit en nous. Nous lisons, et cela n'est certainement pas la première fois que je vous lis cette phrase du cours, « Le pardon est calme et tranquillement ne fait rien, il le regarde simplement, attend et ne juge pas. » Donc, pour résumer notre processus de guérison ici dans le cours, si nous souhaitons nous éveiller à la présence de la paix parfaite de Dieu, notre façon de le faire, c'est d'enlever les barrières que nous avons bâties dans notre esprit contre elle. La façon dont nous allons faire ceci, c'est avec le pardon. Le pardon est calme, donc nous allons nous entraîner à être calme, nous allons nous entraîner à ne rien faire, c'est-à-dire faire dans le sens de ce monde, nous allons nous entraîner à regarder et nous allons nous entraîner à attendre. Alors, quel est l'objet maintenant ? Quels sont les domaines où nous pouvons porter ce regard incisif, ce regard aiguisé et attentif ? Ou quels sont les domaines où nous pouvons porter nos regards calmes et patients ? Nous pouvons bien sûr regarder nos relations avec les autres, et là nous parlons du pardon dans sa forme la plus pure, quand nous constatons des difficultés que nous avons avec d'autres personnes, nous constatons un sentiment de blessure ou une quelconque expérience de mépris ou un mal-être qui est en rapport avec les autres. Nous pouvons regarder vers les autres, nous pouvons regarder vers les événements dans le monde, nous pouvons regarder même vers les questions de travail, pour nous personnellement dans le domaine du travail, les questions de santé. Il y a plusieurs domaines où nous pouvons regarder, là où nous portons notre regard le plus souvent dans un court miracle et vers nos relations particulières avec d'autres personnes. Mais absolument rien ne nous empêche de porter ce regard incisif vers nous-mêmes et surtout vers notre relation avec notre propre corps. Le corps est effectivement notre symbole de particularité, ce qui symbolise moi, vous. Votre nom est écrit quelque part sur votre identité particulière et donc sur votre corps. Vous avez une identité qui est attachée et identifiée à votre corps. Le corps est notre première identification ici, c'est le symbole de nous-mêmes, le symbole de notre pensée, le symbole de notre identité particulière et il devient aussi le principal symbole de nos projections. Écoutons d'abord ce que nous pouvons lire ici dans le chapitre 2, section 4, par rapport au corps. Le corps fait simplement partie de ton expérience dans le monde physique. Ses aptitudes peuvent être et sont fréquemment surestimées. Toutefois, il est presque impossible de nier son existence en ce monde. Ceux qui le font se livrent à une forme de déni particulièrement indigne. Ici, le terme indigne suggère simplement qu'il n'est pas nécessaire de protéger l'esprit en niant ce qui n'est pas de l'esprit. Si l'on nie cet aspect regrettable du pouvoir de l'esprit, on nie aussi le pouvoir lui-même. Donc, ce que nous apprenons ici, c'est que le corps n'est ni plus, ni moins ni plus que faisant simplement partie de notre expérience dans le monde physique. Voilà. Ses aptitudes sont fréquemment surestimées, puisque nous nous identifions avec le corps et nous voulons surestimer nos propres capacités. Cette surestimation que nous plaçons sur les capacités du corps. Nous voulons que le corps soit notre demeure au lieu de nous souvenir de notre véritable demeure au ciel dans l'esprit, dans l'abstraction pure de l'esprit de l'unité. Donc, nous allons attribuer toutes sortes de fausses capacités au corps pour vanter ce que nous estimons comme nos capacités personnelles. Pour continuer à lire, toutefois, il est presque impossible de nier son existence en ce monde. Je pense que je ne dirais pas une bêtise si je dis que je me trouve bien parmi vous. Et moi, je n'arriverai jamais à nier la conscience de mon corps. Et je pense que ce sera probablement le même cas pour vous. Donc, nous nous trouvons dans ce même cas de figure où nos corps semblent avoir une véritable réalité pour nous. Et des fois, la réalité de nos corps peut bien nous rattraper, même dans les méditations de pays les plus profondes, par ses expériences, par ses souvenirs, etc. Ceux qui, pour continuer à lire, ceux qui font ce genre de négation du corps se livrent à une forme de déni particulièrement indigne, indigne dans le sens que nous n'avons pas besoin de nier le corps, même s'il a été fabriqué par l'ego. Ce genre de négation, de déni, va simplement nier le pouvoir de l'esprit lui-même d'avoir fait un tel accomplissement comme la fabrication du monde et de l'univers physique. Maintenant, nous allons avancer avec notre façon de regarder le corps. Après tout, c'est l'un des thèmes principaux pour ce soir. C'est quel est notre rapport avec le corps. Mais avant de regarder, nous devons nous poser la question, avec qui est-ce que nous allons regarder? Puisque, comme vous le savez peut-être, dans un cours au miracle, il n'y a que deux enseignants, deux voies intérieures. Soit notre pensée est guidée par l'enseignement de l'ego, soit notre pensée est guidée par l'enseignement du Saint-Esprit ou notre grande soi, ou par notre grand frère qui est Jésus. Le résultat d'un regard guidé par l'ego, bien sûr, sera complètement différent du résultat produit par une guidance avec notre grand frère Jésus ou avec notre grande soi. Et notre objectif, comme nous lisons ici une petite phrase dans le chapitre 8, section 9, c'est tout simplement de demander que le Saint-Esprit nous enseigne la juste perception du corps. Donc, ça fait l'un de nos objectifs avec un cours au miracle, c'est de demander au Saint-Esprit, la voie de la sagesse en nous, de nous enseigner une juste perception du corps pour remplacer, bien sûr, la fausse perception de l'ego. C'est ce que nous devons aussi tâcher de faire, nous occuper à faire. C'est tous les jours, quand nous constatons des pensées par rapport à notre corps, et je pense que nous sommes aussi très habiles à dissimuler les pensées que nous avons par rapport à nos corps, mais quand nous les constatons, nous pouvons nous poser cette question, mais avec qui est-ce que je suis en train de percevoir mon corps, avec qui est-ce que je suis en train de voir mon corps, puisque vu par les yeux de l'ego, nous pouvons lire ici dans le chapitre 20 quelle est la perception de l'ego, l'ego du corps, et on lit, le corps est l'idole de l'ego, la croyance dans le péché fait chair, puis projetée vers l'extérieur. Donc c'est simplement un idole pour l'ego, un objet, un objet sur lequel il va projeter la croyance dans le péché, et le péché va devenir chair, le corps est l'idée du péché devenue chair selon l'ego. Selon le Saint-Esprit, c'est toute autre chose, mais on va y revenir tout de suite. Une autre phrase que nous lisons dans le chapitre 8, section 6, par rapport à la perception de l'ego, là, nous parlons de ce qui se passe quand nous gardons la culpabilité dans notre esprit, ce qui se passe avec. Je lise donc cette phrase, nous lisons dans cette phrase, la culpabilité, la culpabilité de l'esprit qui le garde séparé est projetée sur le corps. Donc, la culpabilité de l'esprit est projetée sur le corps qui souffre et meurt parce qu'il est attaqué pour tenir la séparation dans l'esprit et l'empêcher de connaître son identité. Donc, le corps devient le terrain de projection de la séparation et il va souffrir et mourir pour son rôle dans la séparation de porter ce fardeau de péché. Tout cela, bien sûr, dans les mains de l'ego, dans les mains de notre petit soi, si nous continuons à entretenir une idée du corps comme le symbole de la séparation, le symbole de notre particularité. Mais, avant d'aller plus loin, la prochaine étape, c'est de voir ce que c'est le corps vu par le Saint-Esprit, j'ai très envie, puisque ça va faire partie importante de notre méditation tout à l'heure, de vous demander de participer un petit peu. Je pense que j'ai déjà assez parlé et nous avons besoin, vous avez besoin de vous engager un peu dans ces réflexions. Dites-moi, quelles sont les projections que nous sommes, que vous êtes capables de faire sur votre corps? Quelles sont les projections? Ce qui veut dire aussi quelles sont les qualités que vous pouvez attribuer au corps et peut-être plutôt quels sont les défauts, les imperfections que vous pouvez aussi attribuer à votre corps? Ou soit en pensant à vous-même spécifiquement ou dans la vastitude de l'humanité, quels sont les genres de projections que nous nous plaçons sur le corps, nous le surestimons, nous attribuons une qualité absolument extraordinaire ou à l'inverse ou à l'inverse, nous le détestons et nous le méprisons. Dites-moi, quelles sont les pensées que nous pouvons avoir par rapport au corps? Le corps est, nous pouvons commencer comme ça si vous voulez, le corps est ou ce que vous ressentez par rapport à votre corps ou au corps en général ou ce que vous imaginez et que nous sommes capables de penser ou de ressentir par rapport au corps. Engageons-nous maintenant dans cette réflexion pour engager notre esprit puisque il n'y a personne ici ce soir et j'imagine si vous êtes en train d'écouter ceci en replay que cela sera pareil pour vous il n'y a personne chez qui qui est laissé indifférent par ce sujet du corps. complètement indifférent. Le corps n'a aucune signification particulière, le corps est complètement neutre pour vous, complètement neutre comme si le corps n'existe pas. Donc c'est très très rare ce genre de personnes. Est-ce que ça vous arrive d'être déçu par votre corps? Si vous n'êtes pas déçu par votre corps maintenant, est-ce que vous le serez bientôt, peut-être dans 5 ans ou dans 2 ans ou quand vous devez aller chez le médecin ou quand vous commencez à avoir certaines douleurs? Comment est-ce que votre corps réagit par rapport à certains stimuli? Est-ce que cela vous laisse indifférent ou est-ce que ça peut aussi vous décevoir? donc encore, si je ne l'ai pas précisé, ce n'est pas pour aller dans l'expérience de notre ressenti du défaut, de l'imperfection, c'est pour observer le contenu de notre esprit et pour le conscientiser, pour en prendre conscience, pour le constater. Nous devons regarder, mais ce n'est pas un regard aveugle, ce n'est pas un regard qui ne veut pas regarder, qui ne veut pas savoir, c'est un regard qui veut savoir, bien sûr, et qui est aussi très bienveillant, qui est placé fermement dans la bonté, mais nous devons savoir. Donc, je vais commencer à lire vos suggestions. Le corps est parfois un fardeau, il demande des soins, le corps vieillit, et je pose les questions, en vieillissant, oui, tout à fait, ça c'est un constat, mais quel sera le ressenti ou la projection sur le corps vieillissant. Dans les pays asiatiques, c'est un corps qui vieillit, c'est un bel objet. Dans l'Occident, c'est rarement le cas. Je continue à lire, le corps est fatigable, vieillissant, il meurt, d'accord, très bien, est-ce qu'il n'y a aucune réaction intérieure du fait que le corps meurt? Le corps est la preuve de mes limites. Le corps est une limitation, la source de la maladie, un empêchement à transcender, d'accord? Il est faible, fatigué, a besoin d'attention. Le dégoût total de mon corps parle surpoids avec malgré tout une bonne santé. Je l'aime bien, j'aurais préféré qu'il n'y vieillisse pas. Merci. Le corps est douloureux. Le corps est fable, fatigué, usé, stressé. Un véhicule, il a toujours faim. Il a froid, il a chaud. Malade, faible, impuissant en ce moment. Il me semble résistant face à beaucoup d'épreuves. Il sent fort si on ne le lave pas. Très bien, ça c'est des constats, chers amis. Ma question c'est, comment est-ce que ça vous laisse un corps qui sent ? Est-ce que vous êtes indifférent ou est-ce qu'il y a une réaction chez vous si vous passez à côté de quelqu'un, si vous montez dans le bus ou dans le métro avec quelqu'un ? Donc le corps sent très fort en hiver. Le corps ressent parfois la peur, l'arrogance, la jalousie. Le corps est une machine extraordinaire mais qui a ses limites dans le temps. Le corps a des besoins aux nourritures sommeil. Je me sens capable d'être tombé malade. Donc il y a un aspect de peur. Bonne question, est-ce qu'il y a de la peur liée à votre condition corporelle ? Il donne la vie, il permet de se mouvoir, de faire l'amour et de partager. J'ai des difficultés à accepter ses limites. Le corps vieillit, devient moins beau, plus faible, plus douloureux. Le corps m'encombre. Je vois qu'il y a encore pas mal de suggestions. Il a du mal à digérer. Ce que je cherche ici, je pense qu'il y a quand même beaucoup de constats, beaucoup de faits. Je cherche plutôt vraiment votre ressenti profond. Qu'est-ce que votre corps peut vous faire ressentir ? Surtout si vous pouvez constater des jugements. Voilà. Quelle est l'importance que vous donnez à votre corps dans votre expérience de l'existence ? Quelques personnes ont dit que c'est une limite, par exemple. Qu'est-ce que cela procure pour vous ou provoque pour vous comme expérience, comme ressenti, savoir que le corps vous limite ? Si c'est bien le cas pour vous. Donc, il y a quelques d'autres personnes, le corps en général me dégoûte. Il est rouillé, ça m'a triste et j'ai peur de l'avenir avec lui. Très bien. Il se sent souvent de l'angoisse. Il se sent souvent de l'angoisse. Contrariété, culpabilité, sentiment de faiblesse, de la tristesse car il va mourir. Et si notre corps ne meurt pas, tout de suite, le corps d'autres personnes va mourir. Et peut-être des personnes que nous aimons beaucoup. De la tristesse car il va mourir. De la peur, il n'est pas fiable. Une forteresse qui me coupe des autres et du même coup me protège. Il me fait peur quand je dois me faire opérer. Le corps est mon véhicule mais par moments, j'aimerais être sans véhicule et illimité. j'essaie de m'en servir. Ouh là là, il y a beaucoup de suggestions. Merci beaucoup pour votre enthousiasme. Très bien. Je pensais qu'on va peut-être je vais continuer je vais continuer un petit peu parce qu'on a aussi d'autres exercices que j'aimerais bien faire avec vous. tout cela tout cela c'est le corps vu par notre petit soi. La perception du grand soi en nous l'expérience du grand soi en nous c'est que le corps est purement une sorte de véhicule pratique avec ses limites. Le corps est un véhicule de communication un instrument de communication très pratique avec ses limitations. Ces limitations ne nous causent pas de soucis ne nous causent pas de chagrin et les limites et les limites du corps en général que ce soit des limites liées à ses capacités physiques au fait qu'il va vieillir au niveau de sa digestion sa motricité ou autre ne causent pas de chagrin à notre grande soi donc si vous avez atteint un niveau de paix avec la condition de votre corps où le corps ne peut pas possiblement vous déranger quelle que soit la condition dans laquelle il se trouve alors nous pourrions dire que vous avez déjà atteint un très bon niveau d'éveil par rapport à votre corps à votre respect en général mais si par contre le corps la condition de votre corps la condition du corps d'autres personnes peut vous causer du chagrin de la détresse alors tout comme moi vous pouvez peut-être profiter de comprendre ce que c'est le point de vue du Saint-Esprit et de méditer sur ce que nous pouvons apprendre sur le corps ensemble avec le Saint-Esprit ou l'Esprit de Jésus ou le grand soi nous lisons dans le chapitre dans le premier chapitre tu peux le mieux utiliser tu peux le mieux utiliser ton corps afin qu'il t'aide à élargir ta perception de sorte que tu puisses atteindre à la vision réelle dont est incapable le physique apprendre à faire cela c'est la seule véritable utilité du corps c'est dans le premier chapitre section 7 tu peux le mieux utiliser ton corps afin qu'il t'aide à élargir ta perception de sorte que tu puisses atteindre à la vision réelle apprendre à faire cela c'est la seule véritable utilité du corps nous lisons plus loin sa paix peut venir et la parfaite guérison prendre la place de la mort le corps peut devenir un signe de vie une promesse de rédemption et un souffle d'immortalité pour ceux qui en ont assez de respirer l'odeur fétide de la mort donc magnifique promesse donnée par le Saint-Esprit par notre esprit juste par rapport au corps mais maintenant entraînons-nous exerçons-nous pratiquons un petit peu et voyons voir ce que nous pouvons faire avec nos propres méditations par rapport au corps nous avons trois raisons pour pratiquer les méditations sur le corps le premier c'est qu'il peut nous apprendre à approfondir le pardon c'est un objet de pardon comme un autre le deuxième c'est que ce genre de méditation peut nous aider à retrouver l'instant sain l'instant de perfection l'instant du miracle qui est présent à chaque instant la troisième raison c'est que le un ex une expérience du corps d'être extrêmement présent avec le corps nous aide en fait à constater le fait la réalité que le corps n'est que pensée le corps n'est qu'une pensée et n'est pas un objet physique et c'est ce que nous allons essayer de faire tout à l'heure mais maintenant nous voulons nous entraîner à faire ce que à atteindre ce que le corps appelle l'esprit qui est comme nous disons dans le chapitre 23 première section le souvenir de Dieu vient à l'esprit qui est si nous voulons nous souvenir de Dieu de son amour et de sa paix nous avons tout intérêt à apprendre à rendre nos esprits bien qui est nous allons aussi méditer pour nous rendre compte que nous ne sommes jamais seuls nous allons intérioriser notre regard et nous savons qu'en le faisant nous ne le faisons jamais d'une façon isolée nous sommes toujours toujours accompagnés et notre objectif bien sûr c'est de nous accompagner maintenant par le bon guide qui sera selon votre préférence la présence de votre grand frère Jésus la présence immensement aimante du Saint-Esprit ou la présence de votre propre grand soi donc si je peux vous inviter à fermer les yeux nous allons faire juste une petite courte méditation pour nous rappeler l'importance d'enlever nos projections sur le corps donc je vous invite à fermer les yeux si vous voulez ou juste baisser votre regard c'est qu'il y a toujours un effet de ralentir la cadence de notre pensée d'intérioriser notre pensée de le faire descendre de faire descendre dans notre esprit dans un endroit plus calme de notre esprit un endroit moins mental de notre esprit nous espérons atteindre maintenant un niveau de ressenti d'acuité de ressenti par rapport à notre expérience si cela vous aide vous pouvez vous accompagner en respirant calmement pendant deux ou trois respirations nous nous accompagnons sur l'inspire juste en devenant conscient que c'est ce que nous sommes en train de faire nous sommes en train de porter notre attention sur notre être physique sur notre expérience physique sur notre physicalité dans son ensemble sur le fait que nous pensons bien appartenir à ce corps nous avons l'impression que notre identité est associée à ce corps et nous pouvons même avoir l'impression ce corps est nous et ce que nous sommes nous pouvons avoir l'impression que notre esprit est dans notre corps et ainsi nous avons vécu toute notre vie très fortement identifiée avec notre corps et peut-être que nous avons eu toutes sortes de pensées par rapport à ce véhicule peut-être nous avons eu toutes sortes de pensées par rapport à ce corps pourtant c'est juste un simple véhicule maintenant cherchons dans notre esprit à identifier quelques-unes de ces pensées que nous avons eues par rapport à notre corps il est beau parfois il peut être laid il peut nous satisfaire il peut être totalement insatisfaisant il peut nous rendre joyeux il peut nous rendre triste il peut nous faire souffrir il peut nous rapprocher des autres il peut nous emmener dans des endroits très agréables il peut nous emmener dans des endroits désagréables quel est le ressenti que nous avons par rapport à notre corps parfois nous l'aimons parfois nous le détestons parfois nous sommes admiratifs de notre propre corps parfois nous nous rabaissons à cause de notre corps parfois nous ignorons notre corps à notre dépend ce qui est une sorte de mépris aussi si nos corps ont certains besoins toutes sortes de pensées toutes sortes de ressentis toutes sortes d'expériences toutes sortes de croyances toutes sortes de jugements toutes sortes d'attentes toutes sortes d'attentes tous nos projets dans l'avenir impliquent notre corps d'une façon ou d'une autre la réussite de ces projets dépend de la bonne santé de notre corps toute maladie de notre corps risque de compromettre l'ensemble de nos projets si nous dépendons de ces projets pour notre bonheur et notre bien-être alors nous pouvons être vite nous pouvons être rapides à juger notre corps s'il fait défaut au moment dont nous en avons besoin et l'ensemble de toutes ces attentes toutes ces expériences tous ces jugements toutes ces croyances l'ensemble de toute cette activité est simplement une vaste projection notre corps est simplement notre corps un objet neutre regardant tout ce que nous avons fait avec notre corps tout ce que nous avons pensé de notre corps tout ce que nous attendons de notre corps comme source de bonheur futur il faut simplement qu'il soit performant et si le bonheur était déjà dans notre esprit dans ce calme intérieur et si nous étions capables maintenant de trouver la pleine satisfaction l'abondance et la plénitude là maintenant dans la quiétude de notre esprit peut-être alors nous pourrions laisser le corps un peu tranquille pour une fois et enlever cette vaste multitude d'attentes et de projections laissant le corps tranquille ne serait-ce qu'un instant et pensons maintenant à l'amour mais un simple amour un simple amour que nous recevons de Dieu qui nous accepte tel que nous sommes acceptons alors maintenant le corps tel qu'il est ne portant plus de jugement sur notre corps ne serait-ce que juste quelques instants souvenons-nous de nos leçons 29 et 30 Dieu est dans tout ce que je vois nous avons lu en faisant cette leçon Dieu est dans ce porte-manteau Dieu est dans cette revue Dieu est dans ce doigt et Dieu est dans ce corps pensons maintenant véritablement à cette idée-là Dieu est partout en tout d'une façon égale et Dieu est également dans ce corps Dieu est en tout parce que Dieu est dans notre esprit l'intention de Dieu est partout l'intention de l'amour parfait de Dieu se pose sur tout objet y compris nos corps lâchons prise ne serait-ce qu'à quelques instants de toutes nos pensées par rapport à nos corps nous pouvons nous pouvons les reprendre tout à l'heure si nous le voulons mais donnons une vacance pendant quelques instants à nos corps soyons soyons juste ici dans cet endroit où nous savons bien la présence de l'amour de Dieu se trouve aussi puisque nous sommes dans notre esprit juste maintenant je vous encourage à continuer cette méditation après cette séance si vous êtes en train de regarder cette vidéo en replay vous pouvez arrêter la vidéo maintenant et continuer votre méditation pour ceux qui sont ici ce soir je vous invite à ouvrir vos yeux pour continuer notre séance nous n'avons pas terminé le corps est très utile comme un objet de pardon mais pas que le corps peut aussi nous aider à retrouver le souvenir du pur esprit c'est notre objectif aussi nous lisons ici dans le premier chapitre les miracles réveillent à nouveau la conscience que le pur esprit et non le corps est l'autel de la vérité nous lisons aussi dans le premier chapitre les miracles guérissent parce qu'ils nient l'identification au corps et affirment l'identification au pur esprit c'est notre objectif c'est de commencer à comprendre que nous ne sommes pas ces corps nous sommes le pur esprit maintenant comment est-ce que le corps peut nous aider dans cet objectif ça serait le but de notre deuxième exercice deuxième méditation ce que nous devons comprendre par cela nous pouvons avoir l'impression que nous sommes dans le corps mais ceci n'est pas la réalité nous avons l'impression ça sera peut-être plus juste de dire que nous sommes avec le corps nous ne savons pas exactement où se trouve l'esprit et cela peut être très bénéfique pour nous de commencer à concevoir la possibilité que le corps pour nous n'est qu'un champ de sensations nous sommes conscients du corps puisque nous avons des sensations corporelles mais les sensations corporelles percutent notre esprit où ? dans l'esprit nous sommes conscients des sensations du corps mais là où nous en sommes conscients c'est dans l'esprit même s'il y a des sensations corporelles cela ne veut pas dire que nous sommes dans le corps puisque nous sommes en train d'avoir ces expériences parce que l'outil de captage l'instrument de captage de ces sensations c'est l'esprit où se trouve l'esprit mystère grande question selon le cours miracle c'est certainement pas dans le corps ni selon certains d'entre vous sont certainement familiers avec le le grand psy et moi je l'appelle le grand psy psychiatre Serge Tribolé qui a écrit cet article qui était un psychiatre attaché aux hôpitaux de Paris l'hôpital Saint-Piètre je pense à Paris Saint-Anne pardon à Paris qui a écrit cet article où il disait très clairement l'esprit ne se trouve pas ni dans le cerveau ni dans le corps je trouvais c'était remarquable vous pouvez trouver cet article sur le blog du site un cours en miracle en france.com il va falloir peut-être défiler un nombre de jours ou de publications pour le trouver le corps est un champ de conscience et c'est ce que nous allons essayer de faire maintenant c'est d'avoir une pure conscience des sensations du corps pour nous aider à comprendre que nous pouvons avoir des sensations du corps sans être le corps essayons de le faire essayons de voir comment faire cette légère distinction entre le corps et ceux qui observent le corps le corps soit il y a des expériences des sensations cela ne veut pas dire que nous sommes le corps surtout si nous voyons que nous sommes capables d'être l'observateur d'un côté d'un corps de l'autre côté en train d'avoir ces expériences donc le corps peut aussi nous aider à faire les distinctions entre le corps et l'esprit mais pas simplement mais aussi nous aider à ramener notre attention ici et maintenant là où nous pouvons avoir une expérience de la paix de Dieu nous ne pouvons pas avoir une expérience de la paix de Dieu si notre esprit est en train de virevolter tout le temps sur l'importance de nos projets de ce que nous allons faire demain ce que nous faisons ce soir ce qu'il faut organiser pour le repas ce soir des amis qui vont peut-être vers le week-end ou l'email qu'on a oublié de faire et qui mon téléphone vient de biper etc. nous ne sommes jamais juste présents ici dans le silence intérieur dans l'esprit qui est souvenez-vous les souvenirs de Dieu et de son amour et de sa paix vient non pas à l'esprit agité mais à l'esprit qui est une magnifique façon d'apprendre à se poser c'est simplement s'écouter de l'intérieur et une façon de le faire c'est de redevenir conscient devenir conscient ou redevenir conscient de nos sensations physiques pourquoi ? parce que les sensations physiques sont toujours là avec nous on ne peut pas les nier il faut faire un effort pour les nier mais surtout les sensations physiques sont toujours dans l'instant présent on n'est pas en train de se souvenir des sensations physiques d'hier ni prévoir celles que je vais avoir demain les sensations physiques c'est la respiration c'est l'expérience physique que nous sommes en train de faire maintenant donc faisons l'expérience du pardon ok aussi quand nous entraînons à être calme et tranquillement en train de ne rien faire sauf faire silence intérieur nous allons regarder nous allons attendre et nous n'allons pas juger c'est ce que nous allons faire donc et nous allons faire cette expérience de notre conscience de nos sensations ce qui va nous aider à faire les distinctions entre le corps et aussi nous ramener immédiatement dans un endroit de paix donc pour cette dernière méditation ce soir je vous invite à faire cette méditation avec moi et de le faire d'une façon particulière c'est-à-dire d'être le plus ouvert possible à ceux qui sont nos sensations corporelles ce n'est certainement pas pour rendre ces sensations corporelles ni réelles ni importantes elles sont simplement un outil pour affiner la capacité de concentration et d'attention de notre esprit si nos esprits ne sont pas focalisés sur quelque chose ils vadrouillent partout nous allons simplement utiliser nos sensations corporelles comme une façon d'ancrer et de profiner et de développer notre capacité d'attention et du fait que nous allons faire ceci avec l'immense bienveillance la bonté d'esprit qui est dans notre esprit juste en partenariat avec le Saint-Esprit ou avec Jésus nous allons donc nous entraîner à être présents dans leur présence avec eux à simplement être présents à notre expérience ici maintenant et ainsi nous allons trouver un moyen d'intégrer le corps dans notre pratique du cours en invitant le Saint-Esprit ou Jésus ou votre grande soi et leur bonté leur accueil leur immense bienveillance à être présents avec nous avec nos expériences les plus simples les plus simples alors je vous invite à fermer les yeux et à redevenir conscient de votre respiration encore de le suivre et en suivant notre inspiration nous avons suivi l'air qui entre dans nos poumons le fait de suivre l'air en nous est une façon encore de nous intérioriser de revenir à la conscience de notre forte intériorité de redevenir conscient de la relation tellement intime que nous avons avec cet objet que nous appelons le corps la seule chose que nous pouvons ressentir nous-mêmes physiquement c'est notre corps notre interface avec l'extérieur se passe par le corps regardons cet objet le corps constatons sa présence maintenant encore portons notre attention sur notre expérience physique et que cette attention soit curieuse et légère et accueillante toute sensation physique et corporelle est maintenant le bienvenu nous ne portons aucun jugement sur ce que nous sommes en train de ressentir nous voulons nous accueillir de la façon la plus bienveillante et ouverte nous permettons à nos corps d'avoir l'expérience qu'ils sont en train d'avoir sans aucune exigence sans aucune attente nous sommes simplement là en tant que l'observateur de ce champ de sensations que nous appelons le corps ouvrons notre esprit à toutes les différentes sensations que notre corps est en train d'avoir sans les analyser sans les réfléchir soyons dans la pure réceptivité soyons dans la plus grande bienveillance et douceur par rapport à cet objet que nous appelons notre corps qui devient pour cet exercice maintenant tout un champ d'expériences et de sensations vous pouvez ressentir peut-être votre poids l'odeur de votre corps sur la chaise vous pouvez ressentir peut-être la température de l'air chaud ou froid et si votre attention s'égare un peu essai de le ramener vers votre respiration ce mouvement perpétuel qui nous ramène encore et encore vers l'instant nous ne pouvons pas respirer hier nous ne pouvons pas respirer demain votre respiration est toujours dans cet instant et si nous portons notre attention sur cet instant avec douceur bienveillance pardon nous pouvons entrer dans une expérience de l'instant sain une expérience où il n'y a plus aucune attente juste un sentiment de réceptivité de bienvenue et d'accueil souvenons-nous que nous ne sommes pas seuls dans cet endroit s'il n'y a pas de jugement il y a la présence de Jésus du Saint-Esprit et de notre grande soie soyons dans notre plus grande réceptivité maintenant par rapport à ces sensations dans le but simplement de recevoir la paix la paix est là en nous elle est là elle nous attend et pour terminer cette méditation je vais vous lire de la leçon 222 et 223 Dieu est avec moi je vis et me meut en lui il est ma source de vie la vie en dedans l'air que je respire la nourriture qui m'assistante l'eau qui me régénère et me purifie il est ma demeure où je vis et me meut le pur esprit qui dirige mes actions m'offre ses pensées et garantit que je suis à l'abri de toute douleur il me couvre de douceur et de soin et il tient avec amour le fils sur qui il resplendit et qui resplendit sur lui qu'il est calme celui qui connaît la vérité de ce dont il parle aujourd'hui Dieu est ma vie je n'ai de vie que la sienne je faisais erreur quand je pensais vivre à part de Dieu une entité séparée qui se mouvait dans l'isolement détachée et logée dans un corps maintenant je connais que ma vie est celle de Dieu que je n'ai pas d'autre demeure et n'existe pas à part de lui il n'a pas de pensée qui ne fasse partie de moi et je n'ai pas de pensée que celles qui sont de lui et je n'ai pas d'autre de pensée qui est qui est je regrette de devoir terminer cette méditation maintenant si vous regardez en replay je vous encourage à continuer si vous êtes ici ce soir vous pouvez aussi quitter cette séance maintenant si vous voulez continuer votre méditation sinon vous pouvez le reprendre après la séance maintenant je vous invite à retourner votre attention vers l'extérieur et quand vous vous sentez prêt d'ouvrir vos yeux et de revenir à notre séance c'est la fin de cette méditation avant de terminer c'est la fin de la séance je préfère vous demander tout de suite si vous avez des réactions à faire par rapport à cette méditation si vous aimez si vous avez envie de mettre un petit mot dans le fil des chats par rapport à ce que vous avez vécu ce que votre ressenti si c'était agréable désagréable si vous avez pu ressentir un moment une légère distance peut-être entre votre corps et l'observation de votre corps si c'est la première fois que vous faites ce genre de méditation je serai très heureux de lire vos petits commentaires et si vous devez partir vous pouvez aussi juste nous mettre un petit mot dans le fil des tchats et peut-être je n'ai pas besoin de vous rappeler nous sommes à la fin du mois d'avril et comme vous le savez probablement déjà nous offrons ces séances uniquement sur la base de vos contributions donc si vous avez envie de faire une contribution pour le mois d'avril selon vos moyens et aussi selon comment vous avez été enrichi et vous êtes enrichi par ces séances vous pouvez être inspiré de faire une contribution que vous pouvez faire en allant sur notre site bernardgroom.com vous allez trouver un onglet en haut de la page pour faire votre contribution et bien sûr nous serons très reconnaissants de toute votre aide qui nous aide qui nous facilite de la façon la plus pratique la mise en oeuvre de ces séances merci beaucoup pour vos réactions il y a une personne qui a dit une séance très bénéfique pour moi qui peine à me concentrer merci beaucoup et nous pouvons aussi je vais essayer de faire d'autres méditations dans l'avenir qui ont vraiment pour but de nous aider à nous concentrer une autre personne qui dit j'ai beaucoup aimé mais ma sensation corporelle ce soir c'est une grande fatigue donc j'ai référé cette méditation en baille en moi oui une autre personne très agréable merci Marie-Michelin une autre personne qui dit j'ai trouvé très intéressant de percevoir le corps du point de vue du Saint-Esprit chose que je n'avais encore jamais réussi à faire à chaque fois que mon corps me dérangeait en méditation pour moi il s'agissait d'une provocation de l'ego d'accord merci Michel oui d'ailleurs je viens de débloquer vos micros donc si vous avez envie aussi d'ouvrir votre micro vous le pouvez et nous pouvons ainsi en parler ensemble et oui sachez que le Saint-Esprit et la présence est une présence remarquable il n'est certainement pas là pour nier notre expérience physique ou pour nous dire qu'il faut nier quoi que ce soit dans notre expérience physique il est là purement pour nous accompagner dans chaque expérience que nous avons pour nous aider à trouver la paix qui est derrière pour nous aider à la comprendre mais jamais pour nous dire qu'on n'a pas le droit de ressentir quoi que ce soit il est la présence d'accueil d'acceptation de douceur derrière toute expérience il est l'immense océan d'observation même océan d'accueil et d'acceptation d'accompagnement tout est possible et tout sera transformé il n'y a pas d'ordre de difficulté dans les miracles il n'y a pas de difficulté pour le Saint-Esprit en nous pour ces immenses sources et présences de sagesse en nous donc nous pouvons y emmener aussi bien nos blessures relationnelles que nos blessures physiques que nos douleurs physiques tout ce qui est dans le champ de notre expérience nous pouvons et nous devons emmener à cet endroit en nous d'immense douceur et de bonté donc une autre personne qui dit j'ai ressenti une baisse d'exigence envers moi-même à réussir l'exercice la curiosité un mot clé je m'entraîne avec mon guide qui m'accompagne et je m'accroche encore à lui dans des instants de doute ou de gêne une autre personne qui dit une séance bénéfique j'entendais la voix en stéréo comme en état hypnotique et mon esprit était réceptif génial merci merci Eric et à bientôt une autre personne qui dit ah j'ai pensé à toi Christian en faisant cette séance tu vois qui m'a demandé plusieurs fois comment intégrer le corps l'énergie et les champs d'énergie du corps dans le cours je pensais à toi je me disais je ne sais pas s'il serait entièrement satisfait parce que je n'ai certainement pas l'impression de te donner raison qui dit un grand merci pour nous faire voir la santé du corps sous cet angle et de ses capacités dans la main du grand soi tu n'as pas de micro tu ne veux pas en discuter un peu merci Bernadette merci Anne donc Christian qui est déjà parti ou non est-ce que Christian il est j'oserais dire expert en matière d'énergie de différentes techniques d'énergie chinoise aussi un maître Qigong donc je sais que l'énergie du corps est importante pour lui nous avons discuté plusieurs fois et oui c'est une tentative pour toutes ces personnes pour qui le corps est important dans leur configuration dans leur théologie si vous voulez dans leur recherche du grand soi c'est un rapprochement entre ces deux mondes entre le monde de la spiritualité où le corps est au centre des préoccupations et le corps où le corps n'est pas du tout au centre de notre pratique mais le corps puisque c'est un objet comme quelconque objet comme n'importe quel objet est un objet comme n'importe quel objet il peut aussi bien servir les buts du Saint-Esprit et du pardon que mon voisin avec sa tondeuse ou mon chef qui refuse de reconnaître la qualité de mon travail c'est une relation aussi bien que j'ai une relation avec le président avec mon patron avec mes enfants j'ai une relation avec mon corps aussi bien que je peux détester une autre personne je peux détester mon corps c'est un objet tout à fait comme un autre donc le corps peut tout à fait entrer dans notre pratique du du cours dans ce sens là si nous devons nous devons simplement nous méfier d'en faire une trop grande histoire de notre corps c'est tout ce que nous voulons apprendre à la fin que le corps est aussi simplement un phénomène dans notre expérience mais il n'est pas nous il n'est pas notre réalité il n'est pas notre véritable identité donc oui ah c'est une bonne excuse il dit mon autre Christian il dit qu'il n'a pas de micro moi je vais t'appeler sur le téléphone dans ce cas là tu veux m'appeler on va en parler à un autre moment je sais qu'il y a quatre personnes ici qui connaissent Christian qui qui est aussi un grand blagueur lors de nos stages et retraites qui est habitué à nos retraites un grand farceur donc ce n'est pas l'une de tes farces j'espère que tu n'as pas de micro d'accord très bien il est au fin fond de la Corse très bien très bonnes vacances à toi je crois que tu as du très beau temps là-bas donc voilà chers amis qu'est-ce que je peux dire de plus la première méditation je pense que c'était très compréhensible puisque ça ça s'intègre très facilement dans une étude du cours la deuxième méditation était moins facile peut-être à pratiquer et peut-être moins facile à avoir le rapprochement avec le avec le cours ce deuxième genre de méditation je le pratique assez souvent maintenant et je trouve que cette méditation a l'immense bienfait de nous intérioriser très vite dans un silence intérieur là où nous pouvons faire la rencontre avec notre grande soi et bien sûr notre grande soi est toujours assis juste à côté de notre grande frère Jésus entouré de la présence du Saint-Esprit donc je vous encourage à essayer de le refaire dans cet objectif ce n'est jamais pour faire une grande histoire pour rendre plus réelles nos sensations corporelles au contraire c'est pour voir ces sensations comme une sorte de phénomène dans notre perception dans notre champ de perception et rien de plus et de ne pas faire une grande histoire de ces sensations et de toutes les sensations que nous pouvons ressentir dans ce véhicule que nous appelons le corps et de faire cet exercice peut-être de temps en temps dans l'objectif de voir que l'observateur n'est pas les sensations n'est pas la même chose que ceux qui ressent ces sensations c'est-à-dire il y a le corps puis il y a l'observation du corps et les deux choses ne sont pas la même chose du moins pas selon un courant miracle notre esprit est indépendant du corps et nous pouvons en avoir cette expérience mais il faut juste s'entraîner ce n'est pas spécifiquement le but du cours de nous entraîner à voir que nous ne sommes pas le corps le but d'un courant miracle c'est d'ouvrir notre esprit à la présence de la paix et l'amour de Dieu en enlevant les obstacles à la conscience de cette présence et du fait que nos corps symbolisent pour nous beaucoup de ces obstacles beaucoup de ces barrières il peut être extrêmement bénéfique tout simplement d'utiliser le corps de temps en temps dans nos méditations dans nos entraînements dans nos contemplations avec le cours comme objet pour dépasser ces obstacles et ces barrières que nous avons bâti à la présence de l'amour très bien est-ce que vous avez des choses que vous avez envie de partager ou d'écrire une réaction un commentaire est-ce que vous êtes d'accord est-ce que vous n'êtes pas d'accord est-ce que vous avez autre chose que vous avez envie d'ajouter vous êtes juste calme vous êtes zen vous êtes parfaitement en paix c'est ça donc branchons nos micros et nous souhaitons une très bonne semaine quels sont vos souhaits pour cette semaine chers amis qu'on se réchauffe les cœurs ensemble